Ce sera dimanche soir sur France 3, la nouvelle championne de France. Chez les hommes, en revanche, on pense surtout à un garçon comme Patrice Casimir, qui a été le plus performant au championnat du monde, en obtenant la 15e place. Mais nous allons suivre avec intérêt, notamment ce garçon très élancé, Sébastien Darigade, qui vient du grand club de la région parisienne, d'Épinay-sur-Sénard. Et Michel Boutard, on peut considérer que ce garçon a d'abord une ligne, c'est important, une allure, une silhouette et un potentiel de champion de France. Oui, il a la morphologie absolument adaptée à la pratique de la gymnastique. Sébastien Darigade qui a été exemplaire dans toute la préparation des championnats du monde de Sabae que vous avez pu voir à l'antenne. Eh bien, Sébastien Darigade attaque ici son premier appareil, les anneaux. Voilà, renversement, croix de fer équerre. Remontée à l'appui. Équilibre par la planche, bras fléchis, vu ce qu'à l'appui tendu, renversé. Un salto avant dans les anneaux, bloqué croix équerre, ce qu'on appelle le Homma, venir à la croix équerre. Nouvelle croix de fer, vous voyez. Sébastien très puissant à cet agrès. Voilà, établissement jusqu'à l'équilibre sur les bras tendus. Et sorti en avant, double avant-carte et demi-tour. Un tout petit peu juste à la réception, mais une belle exécution. Et une belle ouverture donc dans ce championnat de France. Une ouverture par un garçon qui est potentiellement, je voulais souligner, un leader possible derrière ou devant Casimir avec Éric Bouchade. Donc Sébastien Darigade qui, comme est un titulaire à part entière de l'équipe de France, voici un plan de Jean-Mauriceau qui vous permet d'en haut d'apprécier la sortie, mais surtout l'équilibre porté sur ces anneaux. Et la sortie avec... Voilà, double avant-carte et demi-tour. Et un petit rebond, mais c'est du...